Quand je me suis installé à mon propre compte, il y avait presque tous les journaux qui parlaient de moi, il y avait tous les médias qui parlaient de moi. C'était comme cela que le responsable des revues bilingue Info m'a approché. Il voulait quelqu'un qui utilise dans sa peinture le style d'enseignes, parce que moi ce que je faisais, je mettais des écrits dans mes tableaux, les tableaux que je ne voulais même pas vendre. Ce genre-là, le style, je l'avais dénommé le style sambaïen. Ça veut dire que les tableaux qui comportaient des textes, il paraît qu'avant moi, jamais ça existait. Et d'ailleurs, c'était comme un combat avec mes collègues de l'Académie des Beaux-Arts. Moi, qui n'étais pas l'herpion, ils venaient voir ce que je faisais et ils me disaient « Mais pourquoi tu mets des textes ? » Ça, le texte, donc, ça cache ton faible. Donc, tu ne sais pas t'exprimer avec ton texte, c'est pour cela que tu ajoutes le texte. Je lui répondais « Mais non, 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 chacun de nous doit avoir un style. Chacun de nous doit être considéré comme un modèle. » Moi, mon modèle, c'est faire ce qui n'a jamais été fait. C'est à moi d'imposer aux gens ce que moi je vois ou ce que moi je veux, mais ce n'est pas aux gens de me dire de faire ce qu'eux voient, parce que c'est moi l'artiste. Je ne trouvais pas trop d'intérêt d'aller exposer dans des salles spécialisées. Je considérais comme si là-bas, c'était seulement des soi-disant initiés. Qui y allaient. Alors, moi, mon grand public, les vrais connaisseurs, moi, je les voyais dans la cité, dans la rue, quand ils se tenaient très longtemps devant mes tableaux. Et surtout, ce qui leur traînait devant mes tableaux, c'est ces textes-là. Donc, j'avais pris exemple à moi-même, moi qui lis lentement. Donc, si on passe une page remplie de je ne sais quoi, pour finir à les lire, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Alors, je me suis dit que peut-être, il y a aussi des gens qui sont comme moi. Alors, si ces gens-là, ils liront lentement mes écrits, eh bien, ils resteront là très longtemps. Et mon idée avait réussi. Donc, à chaque fois, à chaque fois que je mettais mes tableaux devant mes façades, il y avait des fouilles, des véhicules. Il y avait des fissiles de passer à mon coin, là. Et, bon, voilà. Donc, mon style, ce débit-là avait bien réussi. Pas seulement les débits, jusqu'à présent. Les enseignes, je les ai utilisées pendant que j'ai travaillé pour les comptes des autres. Et quand je me suis installé à mon propre compte, je voulais qu'il y ait le texte que j'ai parlé, là, faire mon style sambaïen. Et je choisissais maintenant des thèmes, des sujets que je devais peindre. Donc, je ne m'intéressais plus à ne pleurer que les gens avec des paysages ou je ne sais quoi. Et moi, je voulais choisir des sujets au moins universels. Je voulais élargir le champ de mon travail. Et je voulais que mon travail soit connu un peu de partout et qu'on ne parle pas de cela comme un travail de paysan. Je n'étais pas un peintre populaire, mais c'est le travail que moi, je considère, que j'ai qualifié comme étant du populaire. Je pensais mieux trouver ce mot, mais après quelques années, je voyais que c'était une confusion de compréhension. En Occident, ce mot-là, peinture populaire, on le prenait comme si quelque chose de ramassait, quelque chose où il n'y a pas une pensée, donc il n'y a pas une recherche. Et je me suis dit, mais alors, parce que pour moi, il y a une recherche. Ce qui m'intéresse, c'est interpeller de conscience, c'est donner un peu du moral, et c'est cela qui marchait. Dans un monde où on n'est pas seul, dans un monde où on est plusieurs, plusieurs qui font le même travail que toi, comment on peut se différencier ? Je pense que des fois, il faut provoquer dans le vrai. Et parce que ce que moi je peigne et ce que je peins, je ne cherche pas de décider très loin. Je pousse toujours dans le quotidien. Et quand je peins la réalité que tout le monde connaît, et si je dois être arrêté pour dire la vérité, mais ça ne me choque pas. C'est ce que je voulais. Moi, en faisant cela, c'était ma rénommée que je recherchais. Et donc, je n'ai regretté rien, et même maintenant, je ne regrette rien. Bien sûr que j'ai arrêté par deux fois, et maintenant, je pense qu'on me croit quand je fais quelque chose, on prend ça en considération, on dit, ah, mais comme c'est Chéri Samba qui a fait, il faut prendre ça en considération. Sous-titrage Société Radio-Canada